Nous sommes le pont entre les Etats-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux Etats-Unis, New Montana Drive, Charlotte NC, 28216, au Canada, 6377, boulevard Monk, H4, E3, H8, à Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Réguigny, commune de Lémas et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limite ! BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Le BioCacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou de conservateur. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produit chimique et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bien fait pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension pour le diabète en tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur j'aimesociety1.gmail.com Musique 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 4 ans, il y a fait ce qui est à la tête du pays. Il y a eu l'alliance populaire pour le social, à l'appel, qui est déjà à l'appel. Merci beaucoup. Merci pour cette considération. C'est ce qui est à l'appel de la politique de l'Alliance populaire pour le social. C'est ce qui est à l'appel de la République démocratique du Congo. C'est ce qui est à l'appel de la République démocratique du Congo. C'est ce qui est à l'appel de la République démocratique du Congo. C'est ce qui est à l'appel de la République démocratique du Congo. C'est ce qui est à l'appel de la République démocratique du Congo. Notre stratégie pour pouvoir répondre à toutes ces menaces-là, ça ne sera à aucun cas rendu public par les médias. Donc, si les gens comptent sur le gouvernement, pour qu'il n'y ait pas besoin de réserver par rapport à ces menaces, en tout cas, on est désolé, parce qu'il y a une réaction diplomatique, et puis, les forces armées, la République démocratique du Congo, on travaille techniquement, et je pense que le travail se fera de manière ordonnée, comme tu as l'appelé, parce que depuis plus d'une année, tu as l'appelé de l'agression, et puis tu as l'appelé de marbre par rapport à la situation. La République démocratique du Congo a l'appelé, préparé pour répondre à l'éventualité, et puis, très bien, et puis, la République démocratique du Congo a l'appelé. L'éventualité qui a été, il y a un gouvernement, il y a un gouvernement qui a préparé, il y a un trésor, il y a un alliance pour les actions du développement du Congo, AADC, il y a un pays qui a déjà rejoint, et il y a un pays qui a été. J'ai un pays qui a été, Madame la Rommée, il y a un pays qui a été, Je vous remercie de présenter mes meilleurs voeux de prospérité, de bonheur, de longévité. Je vous remercie aussi de saluer les membres de mon parti politique, notamment la présidente nationale, madame Adelka Bena, et le secrétaire général, maître Eloy Koupa, nous sommes sympathisants, militants, cadres de l'AADC au Zolanda Bissot. Est-ce que je vous remercie de la campagne électorale ? Non, il ne faut pas confondre l'action où il y a quelqu'un qui s'enrôlait, dont moi personnellement, j'étais allé m'enrôler à la base de Nanga et à l'IMETE. Comme vous le savez, je serai candidat député national à la circonscription à Mouamba. Ma base de l'IMETE avait jugé bon de m'accompagner, n'est-ce pas, pour aller m'enrôler et juste aller m'enrôler. Et puis, ceux qui se font accompagner, il n'y a pas que les gens de la majorité. J'ai vu aussi les opposants aller s'enrôler, accompagner, n'est-ce pas, de leurs militants. Moi, je crois que c'est des bonnes guerres, mais on ne dit pas que la campagne a commencé. Si quelqu'un estime que quand quelqu'un va se faire accompagner, c'est une campagne, ça l'engage. Mais nous avons vu et les opposants et ceux qui sont de la majorité, se faire accompagner. Pour certains, bien sûr, aller retirer leur carte d'enrôlement. Mais ça va, moi, je ne suis pas encore député. Alors, il ne faut pas me coller étiquette au député, en fonction. Bazan Nango, moi, je suis candidat député. Je devais aller m'enrôler normalement, mais la population a estimé qu'il devait me porter. Alors, Nakobo et Ate, j'ai fait la volonté de la base et nous sommes partis nous enrôler. Donc, ça n'a rien à voir avec un certain populisme ou éloquo et assika, ou je ne sais pas. Mais quant à ce qui me concerne, j'avais donné ma date où Kendeko s'enrôlait dans les réunions, comme on a l'habitude de se rencontrer. Ils ont estimé que non, les jours où tu iras t'enrôler, nous allons t'accompagner. Quoi de plus normal, Kendeko, accompagner le futur député Nabango ? Donc, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on peut dire des négatifs. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bruno Mimbenga, l'opposant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui si on a une autre chose, qui est la structure de l'espace ou la structure de la nation Nous, on a un espace qui a un espace et qui a un espace mais qui a un espace dans le Canada dans la Collabama qui a un espace où il y a un espace qui a un espace et qui a un espace pour faire déranger parce qu'ils ont une élection alors, ils sont partis à l'ESTE toujours dans sa occupation parce que la Rwande n'est pas seulement qu'il y a un espace de accepter mais il y a un besoin de dire que l' shooting que les fans en Canada, où l'Europe, l'extrémité de l'Etat est imposé au peuple de l'Etat. Donc, les missions sont les alliés à Nwana. Et puis, deuxième, les alliés sont les alliés pour que l'on n'a pas de zone tapon. Parce que l'on a créé déjà de zone tapon, et ça, c'est déjà la balkanisation, c'est-à-dire que l'on s'est préparé déjà en cours. Et puis, il y a le souké, il y a pas de force à éacer dans le Canada, parce que l'on a mis en France, il y a un local de Congo, il a violé le territoire, il a déclaré la guerre, mais il y a un côté du gouvernement congolais, dénonciation, pas question d'élection, il n'y aura pas d'élection, ça pour autant que l'on, tout va finir. Parce que l'on n'a pas encore essayé. L'on n'a pas résistant. Moi, je ne suis pas dans ça, madame, mais l'on a mis, surtout ça, parce que l'on m'a dit, tout le monde qui a un bon cannabis suis en danger, tout va permettre que l'on ait une élection, tout isolé, il y a un qui? 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 Alors, aujourd'hui, ce que l'on a dit, c'est qui? Il y a un qui? campagne, batou ya ya pouvoir, batou ya milita, n'de na mona ki na lemba, batou ba tcheyi, podion, batou ye mba, voté nga y songolo, pakala, fachi, beto, candidat na biso, donc tozo mitou na sesak, pourquoi kon se actione batou anate, meme ba n'de kona biso, ou ba kon mi be nga kebaza oposan, batou mbe na ere on te paske, ba n'de konmoko ya kikweli, ba beng a y zan na moutoumoko ya pouvoir, amemi ebele ya ba jene, po ba ke neko tika ya ke neko sangole, mais akside salemi, ba n'de kona bakoufi, oh komo ya kikweli, et kotisi, perte na fami ya, tango ba ke neko luka passeport, tango ba ke neko luka ba visa, tango ba ke neko zwa, 3 milio ba 21 mil dolar, ba 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 ba, 4 mil dolar, pourquoi ba m'me maka ba jene te, aloh ba jene kongole, n'a ko interpelle, koshyasi nabango, toza ba marchepier, batou anate, aloh le 6, biso ba jene, ba résistat, au tambola, pon a kikweli, ba ke non, trop c'est trop, n'ou voulon, ke non to, en dèkoudre na barwandé, il n'y fwa poule tout, très bien, merci, je crois ke non, de be kouza, merci beaucoup, mbe la nao, t'es zela, 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 mbe la mbe la, merci, merci beaucoup, faut le dire que, tant ke moutna na lobi, te bouvo, t'es zela, t'es zela, t'es zela, nie, est ce ke Leux-Touré Kolbake, les alakés déclarations de guerre au fait que le baïté y a les déclarations de guerre ça ne peut pas qu'il faut communiquer pendant qu'il y a Rwanda nous allons pas tomber dans le piège où le baïté Rwanda a déclaré une guerre mais il y a aussi le régime rwandais il y a attaqué et menacé l'intégrité à territoire et il peut provoquer le gouvernement et la République démocratique du Congo et les forces armées et la RDC il y a une stratégie, il y a un régime rwandais parce qu'il faut signaler que nous le peuple congolais, il y a un problème avec le peuple rwandais comme le président de la République l'avait dit au cours d'une conférence nous n'avons pas un problème nous sommes le peuple frère ça on ne peut pas le refuser mais notre problème ici c'est le régime qui est installé au Rwanda qui est un régime sanguinaire qui ne veut pas de la sécurité au niveau de la sous-région et par rapport à la question où on a tant qu'on a dit au Koulouba, tu as dit à la zone de tapanté on a dit que l'armée régionale est composée dans six pays, je veux dire sept pays au maximum parmi lesquels la République démocratique du Congo donc autant qu'on a dit au Koulouba, ma solo il y a intervention à force régionale dans la Katiya, province il y a Nord Kivu, on parle aussi de l'armée congolaise qui est partie prenante parce que l'armée congolaise est une partie au sein de cette armée de l'EAC des deux il n'y a pas de zone de tampon, ça n'a jamais été déclaré la force régionale et il y a la invitation, il y a la République démocratique du Congo et non la invitation, il y a la République du Rwanda donc il y a un peu de confusion. Troisième élément, on a dit au Koulouba, on a dit au Koulouba, c'est une mission de sensibiliser les populations. Je veux dire quand on a dit au Koulouba, on a dit au Koulouba, on a dit au Koulouba, on a dit au Koulouba qui est en fait dans le Koulouba, qui est en fait, pour faire intégrer la base de la population dans le processus électorale parce que si on a dit au Koulouba, on a dit au Koulouba et on a dit au Koulouba et on a dit à servir au Koulouba exemple pour dire aux guides des CICAO et a dit au Koulouba. Donc, il n'y a pas de participer à la sensibilisation au processus électoral. Et puis, il n'y a pas de conseils supérieurs de l'audiovisuel et de la communication. Le SESAC n'a rien à voir avec la personnalité politique. Donc, il ne faut pas sanctionner la politique politique. Il n'y a rien à voir avec nous. Il y a des organes de la presse qui ont des campagnes électorales. Ils gèrent ces organes. Et ceux qui ont des congobés télévision, qui ont des désirés, qui ont des candidats qui ont voté, et qui ont des candidats qui ont des messages. Il n'y a aucun cadre qui a permis de sanctionner les personnalités politiques que je suis. Il n'y a pas de lien. Donc, c'est ça qu'il n'y a pas de lien. La République démocratique du Congo est préparée à toutes les éventualités. Il y a des menaces, des provocations et des tentatives tous les jours et à tout moment. Donc, il ne faut pas faire passer le gouvernement comme s'il y a un indifférent par rapport à ce qui se passe. Alors que tout le monde est en train de faire un effort, il y a des gens qui ont des choses qui ont des situations. Donc, la situation est sous contrôle. La France n'est pas pris. Il n'y a pas de zone de tapons à l'est de la République démocratique du Congo. Il n'y a pas de savoir que le monde est en train de participer à la stratégie du gouvernement. Il ne faut pas faire bouter les ennemis. Il y a des gens qui sont vraiment très nombreux. Et c'est ça que nous sommes maintenant très important. Merci Ndeko. C'est très bien. Tout ce que vous avez très bien communiqué au gouvernement, est-ce qu'ils sont efficaces pour tout cela qui a l'air beaucoup d'églises ? Parce que nous nous sommes bien aussi en RDC. Mais il n'y a pas de savoir plus, il n'y a pas de savoir plus. Il n'y a pas de savoir plus. Il y a des circonstances de notre gouvernement. Il y a des gens qui sont efficaces. Merci beaucoup, madame Naomi. Oui, vous savez, nous sommes dans une période Mokweza tellement critique, d'où toutes les décisions ne se prennent pas à la va-vite. Je crois que dans ces pays, Tozan a un conseil supérieur, n'est-ce pas, il y a défense. Et souvent, des cas comme ça, ça nécessite un bon laboratoire, n'est-ce pas, pour voir quelle réaction Tokoki répliquait par rapport à Aksuana. Mais ici, je suis quand même désolé et j'aimerais corriger certaines histoires. Je suis quand même très sidéré à voir qu'un jeune Congolais, sur le plateau, en train de jubiler, en train d'y avoir ces pays-là, du fait qu'avion Nabisso est frôlé, n'est-ce pas, missile, ou c'est pas de lance-roquette, il y a armée rwandaise. C'est quand même un manque de conscience patriotique criant. Et je ne pense pas que Aksuana Nabisso, notamment Aksuana Nabisso, vivre atrocité chaque jour, avoir un jeune sur un plateau de télévision, sauter, le dire avec toute joie. Il y a un langage qu'on doit avoir en tant que patriote face à ce genre de circonstances. D'abord, il faut dire que notre avion n'a pas été bombardé. Nous avions eu un bon pilote qui a réussi à esquiver deux missiles, il y a un rwandais, et les impacts qu'on a vus sur l'avion, c'était la destruction, il y a un missile à Bangalore, nous avons un bon pilote, coup de chapeau à lui, il a réussi à esquiver deux missiles. Malheureusement, c'est ta primité, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est là. Non, mais ça ne doit pas être en public. Ça ne doit pas être en public. Tout ce que nous faisons, c'est ça le mal. Maintenant, on veut tout mettre sur les réseaux sociaux. Vous savez, le domaine militaire, c'est un domaine hautement sécuritaire et stratégique. Si on lui a donné une prime, est-ce qu'il faut seulement que ça se passe à la télévision ? Non, ce n'est pas ça. Moi, j'ai donné le coup de chapeau à ce pilote-là qui a réussi à esquiver deux missiles et il a atterri en bonne et due forme. Et ici, il faut noter que notre pilote revenait de Kichanga là-bas, où ils ont sérieusement battu les rebelles, plutôt, le militaire du Rwanda, sous la casquette du M23 et ils revenaient pour s'approvisionner. Et dans cette colère-là, ils ont tenté de faire ce qu'ils ont fait là et puis s'immitter coup de chapeau à notre armée, coup de chapeau, n'est-ce pas, à notre pilote qui a réussi, n'est-ce pas, à sauver l'engin en esquivant les missiles, n'est-ce pas, et à Barwanda ou Rwanda met en avion. S'il faut retourner dans votre question, est-ce qu'il suffit juste de faire un communiqué et puis on croise les bras, entre guillemets. Moi, je pense que nous sommes un grand pays, nous avons une armée, nous avons des dirigeants, nous avons un service de renseignement et pour prendre décision et réaction, il ne faut pas aller à la va-vite comme j'entends les opposants. Non, nous devons aller en guerre, nous devons bombarder les Rwanda, nous devons savoir que le Congo fait face à un complot international. Le Congo fait face à un complot international. Nous ne nous battons pas contre le Rwanda, comme je l'ai toujours dit. Nous nous battons contre les grandes puissances, notamment parmi certains membres du Conseil permanent de sécurité. Ici, je vais citer la France, je vais citer les États-Unis, je vais citer la Grande-Bretagne. Voilà les vrais ennemis du Congo et le Rwanda, c'est un sous-traitant. Le Rwanda, c'est un alibi. Le vrai ennemi ou les vrais agresseurs de la République du Congo, c'est ceux-là qui mettent le Rwanda avant. Alors, maintenant là, déclencher une guerre ouverte au Rwanda, moi je crois que ça serait déclencher une guerre contre ces grandes puissances-là. C'est comme ça qu'il faut aller petit à petit. Et ce n'est pas à la télévision ici qu'on viendra donner les stratégies militaires, qu'on viendra donner les plans que nous sommes en train de préparer pour contrer toutes les velléités qui le Rwanda est en train de nous infliger à travers ces grandes puissances. Mais qu'à cela ne tienne, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre. Nous sommes en train de repousser l'ennemi. Et le Congo est dans sa totalité. Le Congo, l'intégrité territoriale, est entière. Donc, on ne vient pas ici nous faire voir que le gouvernement croise les bras, on ne fait rien, on ne donne pas les moyens. Nous sommes en train de nous battre et il y a une stratégie qui est en train d'être montée qu'on ne peut pas dévoiler à la télévision pour contourner, n'est-ce pas, toutes ces velléités de grande puissance, notamment les trois membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Très bien. C'est-à-dire que le gouvernement croise les bras de la communauté internationale sur la nécessité d'urgence et de maintenir pression sur le mouvement terroriste 1.23. Est-ce qu'il y a un conseil de ministre de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État ? Est-ce qu'il y a un conseil de ministre de l'État 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 ? Est-ce que la population a un peu se prendre en charge ? Dans ce an, il a beaucoup les prisonniers qui communiquaient au gouvernement Kongo-le, il a donné que la Première fois arriver jusqu'à Tallyshe Ses Position et vis-à-vis. Je ne crois pas qu'à l'époque, à l'époque que nous étions, à l'époque, que nous étions Président le monde entier dans la campagne, nous étions compriments dans le plateau ici. Il s'est entendre que si nous étions il y en avait, nous étions poussées toujours en place, nous étions représentées en nez, même pas, hein, quelques secondes. S'assois, joie, avion, à 4h, ça n'a qu'à ce que ça, pour ne pas croire que ça n'a cessé le fait. Et ça, c'est déjà une déclaration de guerre. Alors, dans l'anglais, autant on a communiqué, il y a, il y a, il y a, il y a la besoin, il y a, est-ce que ça n'a pas la libre ça? D'ici là, tout le monde a tâché tout le monde, il y a plus de 17 morts. Mais le président de la République a préféré à qui nous a dans Davos. Pour vous dire que non, nous avons un gouvernement faible. Nous avons des autorités faibles. Pourquoi? Parce que il y a la légitimité. Et puis, il y a eu que non, le pouvoir de la Bango est aussi dans la Wanda. Ce qui a déclaré la guerre de la Wanda jour et lundi pour perdre le pouvoir de la Bango. C'est ça le grand problème. Il y a un bout qui pouvait oser et il y a une provocation des guerres. Il y a des autorités qui font la force, une d'entreprise qui croit pour se dire que ceci, il y a des autorités, alors le portail c'est des armes. Pourquoi? Parce que l'article 1807, tu sais ça, il y a des autorités qui font c'est une colonne à sénat à maïe ce qu'on va effarder ce haut basse n'a qu'il n'a qu'un côté n'a qu'un quartier armé pour basse n'y va vendre pas bien et bon ce bois prépare l'offensif les voies mani tous et qu'on sort donc maman à n'aille lobby d'ailleurs est ce que vous avez dit qu'il n'y a pas adef n'a qu'il n'y a pas plus de 24 personnes et puis bah m23 n'est pas à lui on n'a pas besoin qu'on force pas commis la ville la village ou des territoires c'était mon roi à saké donc 30 kilomètres à goma donc l'eau quoi les canis lobby et ça qui devient prévisibles dans l'objet à qui n'ont qu'un gammé a pensé fati bisous à connaissance de cause parce qu'on a les quatre ailleurs régime au bois et l'on commenter sur le plat sécurité barrande bas au côté puis n'est qu'on n'a pas désiré qu'on n'a pas à l'été mission à barrande et zannan non seulement pour la richesse n'a bisous mission à barrande zali pendant que l'argi à pire il m'a n'a tout ce qu'il s'agisse à l'attention de l'objet dans les jours à venir beaucoup monna bisous ba congolais ras n'a bisous ba bantout ou perdre et aujourd'hui quand mozito na 2010 neuf à l'époque il fut encore coordonnaté à la mouka là je vois les présidents jean-pierre bimba présidents moïskatoumbi président fayulu ba l'objet s'il s'agit à quoi nexer rwanda nous devons le faire nous attendons parler d'ici là partout n'a qui sa sa koumo bimba la ban gandalo toko bici ka touokoutambola kisa bidje mati et 16 milliard 1 milliard 600 millions et ça disposé pendant l'armée n'a bisous mais les moments favorables yako samba mindouki wana ta ngobbi soto lobi namo kojina ga mozito lobi nou devons acheter mindouki yabibundeli ya ya poto to se défendre bon ou anasikoum mama naomi bon ou bako loba et moussala n'a mwzalini donc pour vous dire que non bande konangai obazana pouvoi à part bonjour na respiration makamu n'yanssokalou baka et sakaloukoutal pas ce bilo koyaboye même les petits états même les soto même gabon à quoi qui vous permettent mabilo koyoboké et sakalisaké non gouvernement nabissou régime ou yaboye balakissi limites nabagou il faut évoquer des raisons il faut aller aller à répliquer à l'instant et puis à déclarer guerre mais normalement depuis depuis il faut qu'on abitou manaba rwanda pour se faire respecter n'eco trésor calala ou ben n'eco désiré si je me trompe pas à l'obie à wakio toko bundana ba multinational mais n'est ce pas que non n'yokaki keno nani mou kwa tombo l'albaye keno tozana ba relation malam de relation diplomatique la france tozana ba relation malam n'a ba américain dans les mêmes américains osana ba l'albaye koko tombo l'albaye koko tombo l'albaye koko tombo l'albaye koko nous avons été reçus d'ambassade à russi pour n'a pas été reçus ma campagne ya 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 esti bando kona voilabina bosa n'a pas mis sur le sou nous n'avons pas de nini baba misho obscurité au tala ba français union européenne et le bon les occidentaux l'otan basa fiabilité pour nabissou tout le monde il est l'homme déjà qu'au vivra n'a pas bloc monde déjà qu'au vivra n'a pas la relation nous avons les cobalt nous avons les cuivres et nous avons l'eau nous avons la forêt nous avons tout c'est s'agir à quoi pesa moukongona batouana qu'est ce qui empêche à félix abou salambo je l'avais vu d'ailleurs temps où ce qu'il reçut 20 secondes il avait reçu l'ambassadeur russe mais n'y a moins jusqu'à près du contraire oubou oubik et batu oubou bako linga bisauté pourquoi ne pas tourner les regards vers la russi l'hôbi tout le monde qui ambassadeur ministre d'affaires étrangers russes et maman qui n'a en afrique du sud donc monde et kotambo lalolengé oubou eska boussole koukende donc c'est bon comment un gouvernement congolais et pourquoi pour répliquer vis-à-vis yabarwande et ça koutali saké non pouvoir yabandekou oubouye et simbami narwanda très bien nous les congolais nous devons nous lever pour sauver garder merci 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 au siliceur n'a dit rwan goma et zana rwanda te saké et zana rwanda te koumati possible avion na miso et sirvole na espace aérien congolais ba rwanda te koumati 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 soutien par les élections parce que n'a contexte oubouye maman nommi toke n'électionnit donc merci merci c'est bon merci 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 goma p goma p bambou comme ce soit les amabou kouya fard dcp au gouvernement congolais selon dingue et est allé ligne d'eco bruno on d'eco désiré timan koi 4 à félix c'est kedi lobby et l'équipe au kanissa qui anglo et à qui le 24 janvier 2023 nensi peое Kabila ni ni peso zoukanista salemi tooni ne salon emetteu na quatre ang kote tikka lecm na aliko rejoint rond RobotNooya Mbabi koumati kушuna met kanan as ukolamoa mumuke mais nauti ko yo kaipa leko dangai na noter et oo kwali boso sok ja liko kote redite le président parti politique na lé adolphe mouziteu ouz certifiacadija que non les chiffres qui sont avancés par le gouvernement congolais dans le cadre de la performance budgétaire et la vie vraie. Je suis surpris, il y a un cadre qui n'est qu'au Brino qui contredit le président du parti politique. On comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, de deux, à l'obé, le gouvernement ne fait rien. Le gomé entre les mains du Rwanda. J'ai fait à peu près trois à quatre jours à Goma. J'ai trouvé un gouverneur militaire, Kostandi Makiella, avec son vice et toutes les autorités de la République démocratique du Congo, même à Beni. Donc, il ne faut pas raconter des choses sur le plateau de télévision où elle n'a possibilité et à quoi justifier. Troisièmement, tant que Tuali qu'évoquait situation et la guerre dans les contextes de la République démocratique du Congo, vous devez interroger l'histoire. Nekonaomi, Tuali n'a mocao et toussali, 63 ans à tant que République démocratique du Congo après l'indépendance. La République a au total 138 ans. Wana Bisoba, Sontoyebi, que ce soit les temps de Belge, que ce soit notre temps. Et sur les 63 ans, Tuali n'a pas acteur mineur de la gestion, puis n'a pas acteur majeur. Sur les quatre acteurs, les cinq acteurs que nous avons connus après l'indépendance de notre pays, nous avons des grands acteurs majeurs. Le premier acteur majeur, c'est le président Mobutu, qui a géré la République démocratique du Congo pendant 32 ans. Après, c'est le président Joseph Kabila, qui a géré Naba Neko Brino, la République démocratique du Congo, pendant une... Neko, s'il vous plaît. Adolphe Mouzito a été premier ministre dans ce pays. Ce n'est pas n'importe quel poste, c'est une grande responsabilité. Et tant qu'on allait prendre le pouvoir en 1996-1997, c'est qu'on allait faire l'alliance dans le barouanais. Dans le côté du barouanais, il y a un mouvement dans le barouanais, il ne faut qu'on boude ça, le président d'alors, le président Mobutu. Parce que Tuali, nous sommes la jeunesse, nous devons interroger l'histoire. Il est vrai que le Congo-ménie, il y a un peu de temps qui est le soutien de Mobutu, parce que la dictature, il y a un peu de temps. Mais quand il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, le président Mobutu, ils ont coalisé avec qui ? Ils ont coalisé avec le Rwanda. Il y a un peu de temps qui est le temps. Il y a un engagement, il y a un engagement, il y a un respect, il y a un engagement, les Rwandais, les Rwanda, ils se sont retournés contre eux. Je salue le patriotisme de Laurent Désiré Kabila, mais je pense que c'est une erreur, son alliance avec le Rwanda pour combattre le président Mobutu doit être considérée comme l'erreur de sa lutte. Parce que dans chaque lutte, il y a de points positifs et de points négatifs. Et ça, c'est le point négatif de sa lutte. Et tout de suite, il a payé le prix parce qu'il en est mort. Mais tant qu'il y a Koufi, les accords qui se sont succédés pour rétablir Kimia. En réalité, il y a un cas qui est en train de mettre dans le pote où il y a une façade, signer un mixage, signer un brassage. Même dans le temps où il y a Adolphe Mouzito, il doit avoir à poser sa signature en tant que Premier ministre. Pour qu'il y a de ça, les groupes arméniens sont réclamés dans l'Est, dans la 4e armée. Et je vous dis, que Naomina, en Congomani, notre armée a été totalement affaibli. Affaibli, pourquoi ? Parce que vous avez des seigneurs de guerre qui sont venus négocier après négociation, ils sont commis des colonels, des généraux, des lieutenant et des 4e armées. Et ces gens, nous savons très bien leurs origines. Sikawa, après la forfaiture de la forfaiture, le président Félix vient, il accède au pouvoir démocratiquement après les élections. il devient président de la République. On lui demande de faire la guerre avec une armée qu'ils ont eux-mêmes tuée. Une armée infiltrée, une armée mixée, une armée qui n'a pas une couleur d'origine. C'est-à-dire, une armée dont on ne sait pas qui est qui, qui fait quoi, comment il est fait. Pourquoi ? Combien d'officiers ont été arrêtés à l'Est pour complicité avec le groupe terroriste ? C'est cette forme d'armée qu'on demande à Félix de pouvoir lancer la guerre. Mais il y a eu un effort sur la forfaiture. Je vous dis, ça c'est le salaire des veuves militaires. Je vous dis, ça c'est le salaire de la guerre. Il y a eu un peu de la guerre. Il y a eu 15 000 francs pendant un mois. Il y a eu monarqués, pendant tout ces temps, j'ai eu un peu découragé avec une armée. Il y a eu monarqués, il y a eu monarqués, tant qu'on a 15 000 francs donc ça ne sert à rien. Tant qu'on fait que ça y est, il y a eu une situation qui est inacceptable. Il n'y a pas de raison que les militaires actifs soient beaucoup plus payés, même s'ils n'ont pas un salaire considérable, que les militaires qui s'est battus et qui en sont sortis perdants pour la République démocratique du Congo. Il a élevé cette remunération-là jusqu'à 250 000 francs. Au-delà de ça, il y a eu un qui a promulgé la loi et la programmation militaire depuis que notre pays a existé. C'est pour la première fois. Dans cette loi, il y a eu un système et la défense. Il y a eu un seul pour avoir des dépenses aux États-Unis armés pour avoir procuré armement dans la réforme. mais il y a eu une loi. Cette loi va être d'application cette année 2023. Ce n'est qu'après les efforts où il y a eu Félix et Ali Koussala dans la cadre et la défense et la sécurité qu'on peut maintenant dire que nous pouvons affronter telle réalité ou telle autre réalité. Mais l'armée que nous, nous avons trouvée, ce n'est pas une armée sur laquelle nous devons compter pour pouvoir affronter d'autres armées qui se sont organisées pendant qu'il y a eu Le Président n'a jamais dit qu'il y a eu une armée organisée. Huitième d'affaires. Non, huitième ne veut pas dire organisée. Il faut faire la différence. Tant que nous avons une armée, nous avons infiltré. Infiltré signifie quoi ? Signifie que nous avons une armée, nous avons un citoyen qui nous a un mot qui nous a un souci. C'est-à-dire, tant que nous avons une confrontation dans notre pays, nos militaires sont ressortissants dans notre pays et nous avons c'est ce qu'on appelle l'infiltration. C'est-à-dire, ils ne seront jamais loyaux, comme l'a dit Noël Tiani. Ils ne manifesteront aucune bonne volonté pour vous. Et ce sont ces genres de militaires, des officiers qui ont été introduits par eux avec qui ils ont signé. Donc, ce contraste-là va s'arrêter. Nous, nous travaillons de manière silencieuse et nous allons produire notre résultat qui va résoudre un problème définitivement. Vous allez voir que nous avons refusé de signer les accords de mixage, de signer les accords de brassage. Le Parlement a produit même des recommandations contre le gouvernement pour empêcher cela. Ce sont là nos stratégies pour résoudre le problème. Merci. 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 J'aimerais revenir sur la première thématique au Tozala Kinango, où il y a concerné la sécurité en Bokanabiso. Moi, j'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup de jeunes Congolais, notamment mon frère qui est sur ce plateau, qui a maîtrisé les enjeux de la République démocratique du Congo. Si tu maîtrises les contours des enjeux où Mbokanabiso est représenté, si tu maîtrises le complot international où il y a une victime, il y a un langage qu'on ne peut pas adopter. La République démocratique du Congo, c'est l'enjeu du XXIe siècle. Nous avons la matière qui va faire vivre le monde pendant au moins 100 ans. Nous avons le cobalt, nous avons le lithium, nous avons le coltan, nous avons la cassiterite, nous avons l'eau, nous avons la forêt. En fait, le Congo, c'est l'enjeu du XXIe siècle. Et tous les prédateurs ont leur regard rivé sous la République démocratique du Congo. Alors, dans un moment comme Ootoza Nango, tirer sur le président de la République, c'est la manière d'haïr son pays. Parce que le président de la République est en train de se battre jour et nuit pour que nous puissions retrouver la paix. Mais, curieusement, nous avons des Congolais en interne qui sont en train de combattre l'action du chef de l'État. Et quand nous sommes agressés, Bango, Bazo, c'est Pella. Ce qui est tout à fait aberrant. Je suis étonné ici que messieurs ne maîtrisent même pas les petites notions des relations internationales. Quand je ne suis pas d'accord avec toi, entre États, je ne le dis pas. On peut même se sourire. On peut même se serrer la main. Mais les États, ce sont des monstres froids. Ce n'est pas comme dans nos relations humaines que quand je suis d'accord avec toi, je te montre que je suis d'accord avec toi. Mais dans les relations internationales, ce n'est pas ça. Que Tiseké dit qu'il soit un bon terme avec la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, c'est un langage verbal. Mais dans les relations internationales, il y a ce qui se passe en bas, qui ne se dit pas à la télévision. Ce sont des petites notions qu'il faut maîtriser et éviter de venir se ridiculiser gratuitement sur le plateau de télévision. On dit qu'il faut directement attaquer le Rwanda. Ils ont attaqué notre avion, nous aussi nous devons attaquer. Ils nous ont déclaré la guerre, alors faisons la guerre au Rwanda. Non. Nous sommes dans un pays qui est régi par des textes. Je renvoie, messieurs, à l'article 86 de la Constitution, à l'article 143 de la Constitution, qui est en train de démontrer comment notre pays peut aller en guerre contre un autre État. Ce n'est pas à la va-vite. On se revient à un bon matin, on a besoin de la guerre au Rwanda. Non. On va faire la guerre au Rwanda avec quelle armée ? C'est comme ça que vous voyez les présidents de la République. On a lancé procédure, il y a recrutement. Il y a eu plus de 50 000 jeunes qui se sont enregistrés. Ils sont en train d'être formés. Nous voulons avoir une armée propre à nous. Pendant que depuis la nuit des temps, Armen Abisso et Zalak sont toujours infiltrés depuis bientôt deux décennies. Depuis plus de deux décennies, nous sommes infiltrés. Dans notre armée, il y a les Rwandais, il y a les Ougandais, il y a les Burundais. Il y a plusieurs nationalités. Et c'est cette armée-là qui vous demandait d'entrer en guerre avec ces grandes puissances-là. Non, moi, je crois qu'il faut être réfléchi. Il faut éviter les sentiments. Jusque-là, nos troupes sont en train de bien se comporter au front. Mais seulement, il faut encore des appuis en norme et en logistique. Et c'est ça qui est en train d'être fait. Il y a plus de 50 000 jeunes qui sont en train de subir les entraînements. Il y a des armes qu'on est en train d'acheter. Parce que déjà, le Monde et Bissot, on mesure, il y a... Voilà. Il y a un régime de notification. Voilà. Donc, vous, vous voulez dire quand les présidents ou quand le gouvernement achète les armes, qu'on passe à la télévision pour vous dire qu'on a acheté telle arme chez tel partenaire de telle catégorie. Mais s'il vous plaît, il s'agit de la sécurité et de la haute sécurité. Donc, il faut être intelligent quand on passe à la télé et on commence à alléguer certains faits de peur de ne pas se faire ridiculiser. Il s'agit d'un domaine sécuritaire. Le gouvernement ne vient pas avec la liste des armes, le fournisseur, les numéros, la catégorie. Non, ce sont des questions secrètes qui sont gérées secrètement qu'on ne dit pas à la télévision. Qui vous dit qu'on n'achète pas les armes ? Et d'ailleurs, j'aimerais vous dire, depuis que Congo est à Congo, depuis que notre armée existe, l'armée n'a jamais été soutenue comme elle l'est aujourd'hui. Le budget que le président de la République trouve dans l'armée, il a acquis 150 millions de dollars. Le budget qu'il a laissé pour l'armée, 150 millions de dollars. Quand les présidents arrivent, déjà l'exercice budgétaire est coulé. Plutôt, passé. On vous dit qu'on a quitté des 150 millions à 400 millions. Dans les parcours, on a réajusté cela à 600 millions. Ça, c'est l'officiel, ce qui a été tracé, sans compter les autres appuis extérieurs. Alors, quand on vote l'actuel budget, au début, c'était 900 millions. Mais quand on a réajusté, nous sommes à 1,4 milliard, s'il vous plaît, 1,4 milliard budget de l'armée. Les salaires des militaires, on n'a pas encore atteint. C'est l'idéal. Au moins, on a eu à améliorer. Mais ce n'est pas ça l'idéal. Mais il y a eu majoration. Aujourd'hui, dans les cantines, dans les camps militaires, il y a des cantines. Les militaires achètent la farine à 18 000 francs, à moins de 10 dollars. Donc, tout ça, c'est rien. Tshisekedi a hérité une guerre de près des trois décennies. Il n'a que 4 ans pour voir, s'il vous plaît, il faut être sorcier pour se mettre à tirer sous le président Tshisekedi qu'il n'a que 4 ans pendant qu'il a hérité une guerre soyons patriotes. C'est comme ça que j'ai dit si tu maîtrises les enjeux, tu maîtrises le contour du complot contre la République des militaires du Congo, tu ne peux pas tirer sous le président de la République. Tu vas plutôt l'appuyer. Nous devons nous souder les coudes comme nous l'avons appelé à la mobilisation générale pour que nous puissions bouter l'ennemi dehors. Mais c'est étonnant que le Congolais, soi-disant opposant, qui jubile quand les rebelles ou les agresseurs prennent un territoire, ils sont les premiers à tweeter, à venir sur les plateaux de télévision jubiler. Mais quand les FRDC ont battu hier ces agresseurs à Kichanga, on n'a pas vu les opposants soulever ça. Quand nos Sukhoi ont ravagé les rebelles, il y a des deux au Rwanda, ils n'ont pas dit ça. Mais ce qu'ils viennent dire c'est Adéfa a tué, notre avion a été bombardé. Pourquoi ils n'applaudissent pas notre pilote qui a réussi à esquiver de l'ici ? Pourquoi ils n'applaudissent pas ? Donc moi je crois que nous devons être patriotes. Pour répondre à ta question, le bilan de Fritiseké dit depuis... Non, comment 30 secondes ? Non, mais comment 30 secondes madame ? S'il vous plaît. Non, c'était un petit recadrage. Et là, j'entre dans le fond de votre question. Le bilan de Fritiseké dit après 4 ans, Madame Naomi, il faut savoir, avant de parler du bilan de Fritiseké dit, il faut d'abord parler de l'état des lieux. Le président de Fritiseké dit a trouvé un pays dans quel état ? Déjà, une partie de l'état des lieux, il a trouvé d'abord un pays en guerre. Le président de Fritiseké dit trouve un pays avec une économie extravertie. L'économie est dans les poches des gens et l'économie est à l'extérieur du pays. C'est-à-dire, nous achetons tout. Nous exportons tout. Même les aiguilles, même les cure-dents, même les papiers mouchoirs, même les papiers géniques, le Congolais achète. Donc, le Congo a un pays. Il a trouvé un pays avec un PIB très faible. On ne produit rien en interne. Rien, rien en interne. Il a trouvé un pays sans minoterie. Il a trouvé un pays sans raffinerie de pétrole. Il a trouvé un pays sans aucun bateau de pêche. Il a trouvé un pays sans infrastructures. Mais quand il se qu'est dit arrive, dans quatre ans seulement, aujourd'hui, nous avons sept millions d'enfants qui vont à l'école gratuitement. Sept millions d'enfants dès l'école primaire qui vont aujourd'hui à l'école gratuitement. On peut dire tout ce qu'on peut dire. On peut critiquer. Il est énorme. La règle de la Monisco. Mais au moins, sept enfants qui ne pouvaient pas savoir comment on écrit papa, même debout, même sans uniforme, même étant assis à quatre sur un banc, au moins, cet enfant-là, il est en train d'apprendre quelque chose. Et ça, il faut applaudir. Le président de la République arrive dans quatre ans seulement. Aujourd'hui, il y a eu plus de 30 000 mécanisés à la fonction publique. On a majoré au moins deux fois les salaires de fonctionnaires. Ça, c'est quelque chose qu'il faut applaudir pour Tisekedi. Tisekedi arrive au pays dans quatre ans. Dans ce pays, on n'a jamais connu une raffinerie de cobalt. Aujourd'hui, à Coloésie, l'usine de raffinage de cobalt est en train de fonctionner. L'usine de fabrication des câbles à Lubumbashi est en train de fonctionner. Kanyamakase, c'est aujourd'hui. On est en train de nous fabriquer la farine locale. Le port de Kinkole pour qu'on puisse avoir du poisson frais est en train d'être construit. Merci beaucoup. Le port à eau profonde à Mwanda est en train d'être construit. Aujourd'hui, Kishasa, c'est un chantier. Le Congo, c'est un chantier. Nous voyons des ponts, nous voyons des routes, nous voyons des écoles, nous voyons des hôpitaux. Donc, dans quatre ans, Tisekedi a pu faire ce que les autres n'ont pas pu réaliser pendant 20 ans. Pour vous, le bilan de Félix Tisekedi est largement positif dans quatre ans. A voir au niveau où il a trouvé le pays. C'est comme ça que je chute par là. Je chute par là. Messieurs les présidents Félix Tisekedi méritent un second mandat. Et d'ailleurs, j'annonce ici à la population, une fois que moi, Trésor Kalala, je suis élu, il y a une proposition de loi que je vais introduire qui fera passer le mandat du président de la République des cinq ans en neuf ans parce qu'il faut que le président puisse prendre assez de temps pour qu'il transforme le pays qu'il a toujours rêvé. Les présidents quand ils arrivent, ils nous disent qu'il fera l'Allemagne d'Afrique. Alors cette Allemagne d'Afrique-là, il faut du temps. C'est comme ça que je dis que je vais faire une proposition de loi qui va faire passer les mandats présidentiels des cinq ans en neuf ans pour donner suffisamment du temps à celui qui est là de changer le pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, non. Pas 20 minutes quand même. Merci beaucoup. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai un député dans l'Assemblée nationale dans les jours à venir et ça, j'ai un député à deux. Et puis ça, très malheureux que dans le Congo, ce que moi je fais comme un constant, j'ai un député, j'ai un député, j'ai un ministre. Mais je ne sais pas que c'est un député parce qu'il y a un député pour que nous sommes allés. Et ça, un danger permanent pour que nous sommes allés. Ceux qui nous sommes allés à la tâche, c'est que nous sommes allés en vivre dans un député. Je peux servir ma nation même à cause de la croce et de la territoire. Au moins, il y a un député qui est très important. Il faut croire que le président de la République a eu un mandat de 5 ans. Donc, il y a un député qui a eu 4 ans et qui a échoué parce que il y a un député qui a eu une turbulence électorale et quoi ça, et quoi ça. C'est sur quelle base ? C'est ça le problème ? Mais, je m'a augmente pour protéger. Parce que je suis au lobby, c'est sur quelle base. Si vous voulez, je m'a augmente. Je m'a augmente. Il y a des montrés pisso. Il y a des montrés pisso. pisso. Je m'a augmente. Je m'a augmente. Félix, c'est quel livre ? Arrêtez-y. Il y a des montrés pisso qui a échoué. Droit au bille. 7 millions d'affaires à l'école. Quel genre d'enseignement ? On a tombé dans l'école, on a massacré, on a poutillé, il y a des montrés. Il y a des montrés. Ah, Seigneur. Nous sommes en guerre, nous nous battons. Donc on ne vient pas au pouvoir, on vient au pouvoir pour résoudre les problèmes. Je pense que l'UDP espère à ma finalogie, espère à la démagogie, espère à que tout le monde n'a pas été préparé suffisamment pour que nous n'avons pas trouvé. Au sommet, on se rappelle, sous le 24, les gens viennent parler de la nation, Félix qui a un trésor carabande qui m'a pas parlé, le peuple d'abord ne trahissait pas le Congo. Mais aujourd'hui, regardez comment ils sont trahis les publics. Tant qu'il n'a pas un trésor carabande qui a un arrêt à nosquels nous sommes en Derrées. Mais il n'a pas un trésor carabande qui a un arrêt à nosquels nous sommes en guerre. cinq chars de combi où tu es mirata rabini c'est un secret quand il y a défense si tu es congolais il faut que tu es mirata rabini vous avez trompé le peuple congolais en outrance si nous étions dans un pays il y aurait des êtres normaux des dirigeants aujourd'hui les rwandais ratent l'avion à Bissau mais les présidents se jouent à Bruxelles il ne faut pas dire qu'il n'y a pas il ne faut pas dire qu'il n'y a pas il ne faut pas dire qu'il n'y a pas il ne faut pas dire qu'il n'y a pas monsieur Félix a signé beaucoup d'accords dans le pays voisi de Cossau récemment il ne faut pas dire qu'il n'y a pas un accord pour l'exploitation il ne faut pas dire qu'il n'y a pas matière première que nous avons découvert après la République démocratique du Congo c'est lui qui finit l'émission donc regardez moi je parle de Mozito je parle de Mozito comme Premier Ministre parce que Bissau nous n'avons pas d'autogéré dans le monde même les partis politiques ils nous verront là parce que nous sommes ses alliés donc tant que le Koloba à l'époque il a dit 4 milliards pardon ma manormie 4 milliards mais les policiers avaient droit à tenir au l'état qui nous a dit qu'il n'y a pas ce qu'il n'y a pas 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 projet à Tchilegelou frappe projet à ram m'bocane n'y a pas tout le monde n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas et puis vous me disiez que non Félix a droit tant que vous me député ou voter loi Félix ça ça n'a n'a pas mais il n'y a pas que vous me détruisez tant que vous me dites que non m'bocane c'est pour ça caram mais il n'y a pas une prédication mais non vous me dites vous me dites mais qu'il n'y a pas m'occupe qui finit les missions mais vous me dites vous ne dites pas répartition dans le domaine enseignement dans le domaine dans le domaine dans le transport dans le domaine dans le domaine merci merci ils ont contredit monsieur Tchisekedi parce que tout le monde n'a pas Tchisekedi mais au bout où il y a pas milliers de congolés qui ont eu un seuil pour porter c'est vraiment alors oui c'est qu'il n'y a pas c'était armé équipé ce qui fait l'histoire il n'y a pas pas donc il n'y a pas il ne y a pas moi je suis pas rwandais j'ai qu'une seule nationalité qui est nationalité congolaise donc tant que le gouvernement il n'y a qu'on réagir et non il n'y a qu'on dénoncer merci beaucoup merci beaucoup merci moi c'est bon bon le seul message c'est que la congobagne parce que félix doit partir ça fait partie à discours des campagnes on demande aux congolais de ne pas voter pour félix ce sont des discours qui sont refusés donc dans ce genre de plateau je pense qu'il faut être respectueux parce que si nous disons aux congolais aussi s'il vous plaît je suis très respectueux donc nous aussi nous avons le droit de dire aux congolais de pouvoir voter pour félix en 2023 alors par rapport à ma et à zalic ou l'obamakamboui belé belé il fait des écartations on ne sait pas le retrouver parlons de fisc et de la gratuité de l'enseignement la gratuité de l'enseignement avait plusieurs piliers madame naomi le premier c'est l'augmentation de salaire bango balik au foot enseignant 108 mille francs felix se paye l'enseignant aujourd'hui 350 mille francs deuxième pilier c'était la mécanisation des nouvelles unités on a mécanisé plus de 150 mille nouvelles unités le troisième pilier c'était la mécanisation des np les non payés on a mécanisé plus de 100 1000 np le troisième c'est que les frais de fonctionnement dans nos écoles c'était 45 mille francs aujourd'hui c'est 2 millions 450 mille francs le seul problème que nous avons par rapport au projet de la gratuité au jour d'aujourd'hui que nous reconnaissons c'est celui qui est lié aux infrastructures sur plus messieurs sur plus de sept éléments nous avons réussi à réaliser au moins six parce que notre objectif c'était que banaba comme beléna katia baklas c'est qu'un élément n'y en soit nez a réuni le seul élément qui nous reste pour le moment c'est la multiplicité des nombres de bâtiments pour contenir c'est un projet à vie ce n'est pas un projet qui se limite à une année pour dire que non ça va se limiter ici il n'y aura plus de gratuité très bien c'est périn mon amour qu'à trésor car elle à votre mot de la fin en une minute rapidement merci beaucoup je remercie tout le monde les spectateurs qui nous ont suivi mais j'aimerais appeler ici le peuple congolais à une conscience collective une conscience patriotique nous devons savoir que si nous perdons ces pays on ne sait plus où est ce qu'on va vivre il faut éviter d'être derrière les discours de l'ennemi nous devons tous nous ranger derrière les commandants suprêmes afin que nous puissions bouter l'ennemi dehors pour que nous puissions vivre enfin en paix et le deuxième message c'est que nous sommes en plein processus électoral on vient de prolonger n'est ce pas la durée des enrôlements que le peuple congolais aille s'enrôler massivement pour que à la fin de l'année nous puissions nous nous choisir les dirigeants cette fois ci de notre choix notamment remplacer cette assemblée nationale qui est là par une nouvelle génération politique qui amènera le pays dans une autre très bien rapidement on limite votre mot de la fin merci maman mais c'est surtout processus électoral comme on est déjà des faits que va prolonger vers cinq jours et perturber déjà leurs calendriers électoraux moi j'ai tout à fait visionner l'idée à l'oubaki déjà que non c'est calendrier électoral on a rajouté nicadine après c'est il est réaliste et il y en a à dame na 2019 trois après nous devons faire la guerre avec aujourd'hui maman naomi j'ai beaucoup plus envie d'eux siens je suis tapis le maire et menais la mer comme et tatouille j'en ai dit dans les sous les eaux mais maintenant j'ai fait la même chose le maire et pour une sereau et il n'a quitté ça ça c'était prévu à rouler plus de 18 millions de congolais Mais tu peux quitter. Mais les meilleurs, vous voyez, au moment où il va enrôler qu'à 4 millions de Congolais. Tu fais quelle politique ? Ça, c'est un politicien. 18 millions à Kinshasa, à combien d'habitants ? Il y a des mineurs, il y a des majeurs. On estime la vie de Kinshasa à 15 millions. Maintenant, lui dit qu'on doit enrôler 18 millions. Donc, même les bébés, on doit les enrôler. C'est quoi son raconte ? Monsieur, tu viens à la télé sans information, je comprends pourquoi. Je ne sais pas si vous voulez enrôler 18 millions, mais je le répète. On a enrôlé seulement 4 millions à 30 jours. C'est pourquoi il voulait, c'est pourquoi il voulait que Félix repasse sa chemise. Il vient à la télévision sale, nous tous on a pu faire la Kinshasa. Et c'est Tissé Kedi qui devait repasser sa chemise. Procres et trésor, Oemi a montré bien. Oh là là, je suis obligé de désannoncer. S'il vous plaît, s'il vous plaît, monsieur Asili, s'il vous plaît de votre trésor. Mais alors, Oemi, n'entraîne toujours... Monsieur Kadima, après ça... Ton enrôlé, c'est seulement 4 millions de Congolais. Église catholique est... 18 millions. 18 millions. Église catholique est... Mais on dit... Mais on dit... S'il vous plaît, c'est un choix. S'il vous plaît. Mais il a déjà épousé son temps. Soit élégant. Parce que... Tu mens. Oui, c'est toi qui l'as dit. J'étais toujours propre. Oemi, qu'est-ce que tu n'as pas repassé ? Non, non. Toi, toi, tu dis que... Excusez-moi d'avance. Tu n'as pas repassé. Tu viens salle à la télé. Il fallait que Tchilomo puisse laver tes habits et repasse ta chemise. On n'habite pas de Kinshasa. Et monsieur Sidi. Je n'ai pas l'être maintenant. Pour vous dire que... 25 jours, Olo Ma Pessi et Kozala, il réaliste pour ne pas faire enrôler l'ombre. Débatte Olo Ma Pessakimissou. Donc, ceux qui ont déjà coté Olo, Kisasa, Kouango, Ma Provence, Missou, Pessakimissou, déjà, première vague. Ben, repoussé, ben, poussé 25 jours. Vous, bon, ce qu'on a dit, Olo Ma Pessi et Kozala, pour le 2e RPC, donc, il y a 3 semaines. Donc, le processus d'enrôlement, Oyebou, n'est-ce que ça a déjà dégézé ? Donc, il y a un risque, mais il y a un moyen de jouer. Merci, merci beaucoup. Donc, tant qu'on ne croit pas qu'Olo Ma Pessi et Kozala, il y a un peu de trésor. Il y a un peu de trésor. Il dépense, il n'était pas suffisamment préparé pour gérer la République. Merci, merci. Merci, merci, merci. Merci, merci, merci. Merci, merci, merci. Le Congo ne sera jamais balkanisé. Le Congo, avant tout, pour la Congo, on se retrouve demain. Au revoir. Bioherbs Cacao Un cacao en poudre de première qualité Mélant l'utile à la gréade Originaire d'Afrique Le bio cacao possède des propriétés médicinales Et aphrodisiaques naturelles puissantes Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel D'aucun colorant ou des conservateurs Avec de l'eau chaude ou du lait Profitez d'un tendre goût de cacao Avec Bioherbs Cacao Vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale Un complément alimentaire conçu pour les hommes Augmente la libido pour une santé sexuelle positive 30 minutes après l'isage, vous avez des résultats positifs C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire Sain, propre, bio, sans produit chimique et sans aucun effet secondaire Qui fait des merveilles Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai Bienfait pour le cœur et la morale Lutte contre l'hypertension pour le diabète En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser Et pour devenir distributeur Écrivez-nous sur j'aimesociety1.gmail.com Nous sommes le pont entre les Etats-Unis, le Canada et la RDC ExoFreight Pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité Votre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers Et autres colis Nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis, du Canada Et nous livrons en un temps record en République Démocratique du Congo Nos adresses aux Etats-Unis New Montana Drive Charlotte NC 28216 Au Canada 63-77 Boulevard Monk H4 E3 H8 A Kinshasa Au numéro 32 Avenue Kitona Quartier Reggini Commune de Lema Et bientôt à l'est de la RDC Avec ExoFreight, il n'y a plus de limite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada